Bonne soirée sur France 2. Plusieurs milliers de policiers déployés dans Paris pour éviter tout dérapage. La capitale sous surveillance. Les rassemblements ont été interdits jusqu'à demain matin. Alliant quelques échaufforées place Belcourt avant l'entrée en vigueur du couvre-feu décrété dans Mons-Commune du département. Au large du Finistère, un cargo battant en pavillon mal-tête en difficulté. Il a perdu une partie de sa cargaison, des planches de bois à la dérive, dans ce secteur très fréquenté par les navires marchands. Les opérations de récupération ont commencé. Lénine doit-il quitter son mausolée de la Place Rouge pour être enterré selon ses dernières volontés ? Le débat fait rage depuis longtemps. A Moscou, les communistes ont décidé de se mobiliser et lancent une pétition pour que l'on ne touche pas au père de la révolution bolchevique. A Cherbourg, ventes aux enchères exceptionnelles. Avec ce millier de pièces provenant de paquebots de légendes, du mobilier, des objets qui ont navigué, notamment sur le France, un art de vivre qui fait rêver les collectionneurs. Et puis de la musique avec la sortie du nouvel album de Jean-Louis Aubert, baptisé Idéal Standard, l'ancien leader du groupe Téléphone, s'offre depuis plus de 15 ans une superbe carrière en showdown. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, pour éviter tout débordement, Paris a été placé sous surveillance pour ce samedi de week-end férié. Plusieurs milliers de policiers sont en place dans le cœur de la capitale, aux abords des gares. Vigilance également autour du Stade de France, la préfecture de police, qui depuis ce matin et pour 24 heures, a décidé d'interdire tout rassemblement. Mathias Cilion, Christian Leroux. Après les banlieues, les Champs-Elysées. En ce moment même, Nicolas Sarkozy rend visite aux policiers chargés d'assurer la sécurité de la plus belle avenue du monde. On est venu parce que je veux voir le dispositif en place. Reculez, 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 reculez. Reculez, reculez, reculez. Calmement, et que la capitale ait la même sécurité que la capitale. En bas des Champs-Elysées, plus tôt dans l'après-midi, les forces de l'ordre sont visibles, mais restent à distance. Quelques gendarmes patrouillent au milieu de la foule. Aucun attroupement suspect a signalé cet après-midi. Depuis ce matin, policiers et gendarmes font appliquer un arrêté interdisant les rassemblements à Paris. Le préfet de police interdit du samedi 12 novembre 10h au dimanche 13 novembre 8h, toute réunion de nature à provoquer ou entretenir le désordre sur la voie et dans les lieux publics. Les groupes et les rassemblements sur les Champs-Elysées, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Et on peut se contenter habituellement de mesures de contrôle et de la dissipation pour disperser ces attroupements. Là, ça nous donne quand même un cadre juridique préventif qui nous permet, quand on identifie un risque, de contrôler mais aussi d'interpeller. Une mesure exceptionnelle motivée par des messages diffusés sur Internet. Appelant à des actions violentes aujourd'hui à Paris et notamment sur les Champs-Elysées. Policiers en tenue, CRS, gendarmes mobiles, ce soir plus de 3000 hommes assureront la sécurité de la capitale. Malgré cet arrêté, certaines manifestations ont été autorisées. Place Saint-Michel, plusieurs associations, protestaient contre la politique du gouvernement dans les banlieues. Allons maintenant, fin d'après-midi, quelques incidents ont eu lieu entre groupes de jeunes et forces de police dans le centre de la ville. Le préfet du Rhône, dans 11 communes du département, Lyon y compris, a décidé d'un couvre-feu pour les mineurs. Des appels au calme ont été relayés par les différents représentants des cultes. Un appel au dialogue pour éviter de nouvelles violences urbaines. Benoît Gadret et Jean-Claude Martin. Courses poursuites au milieu des voitures dans un centre-ville bondé un samedi après-midi. Vers 17h, des groupes de jeunes, semble-t-il mineurs, se sont rassemblés place Bellecourt. Des accrochages ont eu lieu avec les forces de l'ordre qui ont usé de grenades lacrymogènes. 11 personnes ont été interpellées, 9 placées en garde à vue. Des incidents qui font suite à une nuit très agitée dans le Rhône. 6 autobus de cette entreprise ont été entièrement détruits par les flammes. Des bus qui la semaine assure le transport d'élèves. 101 voitures ont été incendiées le double de la nuit précédente. Face à cette reprise des incidents, le préfet du Rhône a décidé d'imposer le couvre-feu pour les mineurs entre 22h et 6h. Une mesure valable jusqu'à lundi, à Lyon et dans 10 communes de l'agglomération. La situation qui était restée, qui s'améliorait plus tôt, qui était plutôt dans un sens positif, a retrouvé une évolution qui n'est absolument pas satisfaisante. Il nous faut donc utiliser ce moyen supplémentaire. Les autorités qui en appellent à la responsabilité de chacun, tout comme de nombreux religieux. A Saint-Font, au pied des maguettes, des responsables catholiques, musulmans, juifs et protestants ont lancé ensemble un appel au calme. La religion, quelle que soit notre religion, est un facteur de paix. Je crois que c'est important de redire ça, que toutes les religions ont un message de paix. Devant plusieurs centaines de fidèles, l'imam de la mosquée a une nouvelle fois rappelé que la violence était contraire aux valeurs véhiculées par l'islam. Cette violence gratuite, elle est inacceptable, elle est inadmissible. Ça touche nos parents, nos frères, nos soeurs et tout le monde. Des fidèles qui, comme l'ensemble des habitants de l'agglomération, espèrent au plus vite un retour au calme. Les condamnations unanimes du gouvernement, celles de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui expriment leur solidarité avec la communauté musulmane, après que la mosquée de Carpentras a été prise pour cible hier, des cocktails Molotov ont été lancés à l'extérieur du bâtiment, pendant que les fidèles étaient en prière. Yannick Aroussi, Christophe Larocat. Les dégâts sont minimes. La fumée a noirci le sol et les murs. Un cocktail Molotov a explosé ici, lancé par un jeune homme que deux fidèles, restés à l'extérieur de la mosquée, ont réussi à mettre en fuite. Il a cassé les deux bouteilles et il est reparté en courant. Au moment du flamme, j'ai crié et j'ai dit « qu'est-ce qui se passe ? » Je lui ai derrière en courant. Les flammes ont pu être immédiatement éteintes. Il y avait au moment de l'agression une vingtaine de personnes dans la mosquée. Le choc. L'ensemble des fidèles étaient choqués parce que s'ils avaient eu le temps d'ouvrir et jeter à l'intérieur, ça aurait pu causer un peu plus de dégâts. A l'heure de la prière, les fidèles sont réunis autour de l'Imma. Ils leur demandent de garder leur sang-froid, de ne pas céder à la provocation. La mosquée As-Salam, la paix en français, est l'une des plus importantes de la région. Ce matin, le préfet est venu apporter le soutien de l'État à la communauté musulmane. L'agression a été unanimement condamnée par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Quelle que soit l'agression d'un lieu de culte, la valeur symbolique est évidente et par conséquent, notre réaction doit également être symbolique. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. L'agresseur, vraisemblablement un très jeune homme, s'est enfui sur un scooter. Il est ce soir activement recherché. On retiendra dans l'actualité de ce samedi ces nouveaux appels au calme. D'abord à Stain, où quelques 300 personnes se sont retrouvées pour une marche silencieuse. L'occasion de rendre hommage à cet homme victime d'une agression mortelle. Il y a une semaine, son camarade a eu plus de chance que lui. Il s'en est sorti avec quelques blessures. Autre manifestation contre les discriminations à Toulouse. Une marche partie du quartier du Mirail et qui a rassemblé quelques centaines de personnes mais essentiellement les militants des associations et des partis de gauche. Dans le cortège, il y avait très peu de gens décités. Une manifestation pour appeler au dialogue. Une manifestation très fortement encadrée par les forces de police et de gendarmerie. Les sanctions qui ont suivi la bavure de la Courneuve font polémique au sein même de la police. Les syndicats ont du mal à accepter l'incarcération d'un des leurs. Même s'ils considèrent que les faits sont intolérables, ils plaident l'exaspération des hommes sur le terrain après deux semaines d'émeute. Claude Semper. Service minimum aujourd'hui pour les policiers de Seine-Saint-Denis. Des policiers qui ont décidé de n'accomplir que démission d'urgence ou d'assistance aux victimes. Une manière pour eux de protester après la mise en détention d'un de leurs collègues impliqué dans la bavure de la Courneuve. C'est hier qu'un juge a décidé la mise en examen des cinq policiers impliqués dans l'agression d'un jeune homme lundi dernier à la Courneuve. Les policiers sont mis en cause pour les coups portés mais le juge de Bobigny les soupçonne également d'avoir rédigé un faux procès verbal pour dissimuler les faits. Quatre policiers sont placés sous contrôle judiciaire. Le cinquième a été écroué. Une mesure qui soulève aujourd'hui beaucoup d'émotions et beaucoup d'incompréhension au sein des policiers et de leurs syndicats. On sort quand même de 14 nuits de violences urbaines dans des situations très délicates, dangereuses. Nos collègues ont été confrontés quotidiennement à des violences extrêmes jusqu'à des tirs à pâles réels. Je pense qu'il faut tout remettre dans son contexte essayer d'analyser paisiblement la situation. Ce qui est choquant aussi c'est que notre collègue se retrouve en mandat de dépôt alors qu'il offre toutes les garanties de représentativité. Il aurait pu permettre à l'enquête de se dérouler correctement. Si tous les policiers sont d'accord pour condamner les coups portés ils ne comprennent pas la sévérité du juge. C'est scandaleux qu'un fonctionnaire de police aujourd'hui soit en prison alors même qu'il a une attitude d'une totale dignité et d'une totale vérité en expliquant mais vraiment comment on peut en arriver là quand on n'en peut plus, quand on est crevé quand on a la marre de recevoir des poubelles sur la gueule des jets de pierre, des insultes quoi. Enfin la justice que je connais bien elle sait parfois se montrer plus compréhensive. Après son tabassage lundi soir le jeune homme de 19 ans était ressorti libre du commissariat. Ce matin il a de nouveau été interpellé il est soupçonné d'avoir participé à un guet-apens une agression contre des pompiers. Ce jeune homme au cours des deux dernières années avait été mis en cause à de très nombreuses reprises par la police pour des affaires de violence. Les violences dans les banlieues sont en recul en Ile-de-France. La police a multiplié les interpellations et depuis le début des émeutes 364 personnes précisément ont été condamnées à de la prison ferme. en province toujours beaucoup d'incidents la nuit dernière. On parle même d'une recrudescence des violences avec des voitures brûlées comme à Toulouse y compris ce soir. Et puis à Amiens le couvre-feu a été instauré une partie des quartiers nord de la ville a été plongée dans le noir après que des voyous aient neutralisé un transformateur EDF. Des eaux chauffeurées les ont opposés donc la nuit dernière aux forces de l'eau. L'emploi on l'a dit est au centre du profond malaise qui touche les jeunes de banlieue et pour donner une chance à ceux qui n'ont aucune formation des contrats d'accompagnement ont été mis en place financés par l'Etat il s'agit de contrats aidés dont bénéficie notamment ce jeune homme qui vient de Gennevilliers Séverine Lebrun, Olivier Robert. Comme beaucoup de jeunes de sa cité la SANA Dumbia a rêvé d'être footballeur professionnel tout misé sur le ballon laisser les études de côté mais à 25 ans le rêve s'échappe il faut trouver un nouveau métier et affronter la réalité. Quand on vient d'une banlieue on a une étiquette sur le front pourtant on n'est pas tous pareils il y en a qui s'en sortent et ça c'est leur chance ils arrivent à la saisir et à réussir derrière. Sa chance à lui c'est un contrat d'accompagnement dans l'emploi à la RATP 20 heures par semaine sur le quai du RER 590 euros par mois c'est pas cher payé mais c'est un premier pas pour se relancer. Ça m'apprend à arriver à l'heure ça m'apprend à travailler en équipe ça m'apprend plein de choses. Mais surtout il est suivi de près par une tutrice des rendez-vous réguliers pour ensemble construire un avenir professionnel. tu es calme moi ça j'ai pu le constater il veut devenir éducateur sportif elle est là pour l'aider. On leur apprend à faire un CV une lettre de motivation on les prépare aussi aux entretiens d'embauche avec les questions les plus posées en entretien ça facilite. Au moins 6 mois d'accompagnement renforcé de quoi se remotiver. Il faut travailler au départ quand on restait sans rien faire c'est sûr c'est la belle vie c'est les vacances mais à force on s'ennuie il n'y a pas de revenus qui viennent donc il faut se bouger. Depuis leur création au début de l'année près de 40 000 contrats d'accompagnement vers l'emploi ont été signés. Une nouvelle chance pour ceux que le marché du travail a laissé de côté. Dans l'actualité de ce samedi un cargo étant en difficulté au large du Finistère le navire battant en pavillon maltais a subi une avarie de moteur il a perdu une partie de sa cargaison de bois dans une zone où passent de très nombreux bateaux. Gilles Marinet Moteur en panne à 110 km des côtes le navire s'est fortement incliné. 2000 m3 de planches de bois sont passées à la mer. Des épaves qui partent à la dérive dans le rail d'Oessan cette route maritime par laquelle transitent chaque année 50 000 navires. Dans la matinée une équipe d'experts a été élitreuillée sur le remorqueur Abeille Bourbon parti à la rescousse du cargo. Un autre navire l'Argonaut va tenter lui de récupérer la cargaison flottante pour éviter les risques de collision. Le Cross Corsen met en place un système d'alerte pour tous les navires qui sont amenés à aller dans ce secteur. L'Argonaut lui essaye de récupérer le maximum de planches de façon à éviter qu'on ait ces conglomérats qui se mettent sur les routes maritimes. Parti de Finlande le cargo Black Pearl se rendait en Algérie. propriété d'un armateur italo-norvégien il navigue sous pavillon Maltais. Les causes de l'avarie de moteur sont inconnues. La société propriétaire s'était déjà signalée aux autorités françaises. C'était en août 2004 un de ses cargos avait largué une nappe d'hydrocarbures au large de l'île Dieu. Condamné alors à une forte amende et le risque aujourd'hui d'avoir à rendre des comptes pour la menace qu'elle a semée dans le rail d'Oessan. En Allemagne deux mois après les élections législatives et au terme de négociations marathon de plusieurs semaines Angela Merkel a annoncé un accord sur un programme de gouvernement de grande coalition la droite et la gauche ont trouvé un terrain d'entente sur les réformes à mettre en place avec au coeur des préoccupations le chômage et la fiscalité. Jérôme Beny. Angela Merkel rayonnante la future chancelière a réussi l'impossible réunir sur la photo de famille la droite et la gauche allemande. Tous sont enfin d'accord deux mois après les élections sur un programme de gouvernement. Priorité de cette grande coalition relancer l'économie et l'emploi. Mais la pilule sera amère pour beaucoup d'Allemands les jeunes employés par exemple dont la période d'essai à l'embauche passera de six mois à deux ans. Dans une Allemagne vieillissante l'âge de la retraite sera progressivement repoussée de 65 à 67 ans. Mais la mesure la plus lourde déjà annoncée pendant la campagne électorale frappera tous les consommateurs la TVA bondissant de 16 à 19%. Ça va vous coûter cher prévient un journal. Des grosseux coalition la grosse torture titre un autre. L'augmentation de la TVA c'est grave. Schrecklich. Les gens auront encore moins dans leur porte-monnaie. Ce n'est pas bien ce qui arrive. En fait les deux grands partis politiques à droite comme à gauche se sont mis d'accord pour demander aux Allemands de se serrer la ceinture. C'est à ce prix leur explique la future chancelière que l'économie du pays pourra être remise sur les rails. L'actualité à l'étranger c'est aussi ce débat qui agite régulièrement la Russie faut-il ou non enterrer Lénine le père de la révolution bolchevique les communistes pour leur part plaident pour qu'il soit laissé dans son mausolée sur la place rouge et les militants depuis ce matin font circuler une pétition pour obtenir gain de cause. D'autres personnalités considèrent que Vladimir Ilytch devrait être enterré aux côtés de sa mère à Saint-Pétersbourg selon ses dernières volontés et les regards se tournent vers le maître du Kremlin Vladimir Poutine pourra-t-il autoriser que l'on touche au mausolée le débat n'est pas tranché il n'a pas fini de soulever les passions Anne Ponsinet sur place. Dans son mausolée de la place rouge 81 ans après sa mort Lénine est toujours là sa dépouille exposée de 10h à 13h tous les jours sauf les mardis et vendredis l'éclairage rouge cache la dégradation du corps la fascination est toujours là et parfois la file d'attente est longue. C'est dur à expliquer mais il inspire un immense respect Récemment un proche de Vladimir Poutine a lancé un ballon d'essai enterré Lénine au cimetière comme tout le monde en fait la résurrection d'un vieux débat qui à chaque fois déchaîne les passions colère des communistes A mon avis c'est une tentative pour effacer l'histoire soviétique et mettre un point final à la série de trahison de ces dernières années Il me semble que c'est non seulement un sacrilège mais que c'est aussi très dangereux Pour le père de la perestroïka Mikhail Gorbatchev ce mausolée voulu par Staline est certes voué à disparaître et avec lui le laboratoire spécialement créé pour la conservation de la momie de Lénine Mais la Russie dit-il n'est pas encore vraiment prête Ça doit se faire mais pas dans cette ambiance de folie avec les uns qui veulent prendre d'assaut le mausolée et les autres qui veulent mourir pour Lénine Il faut que ça se passe dans une ambiance normale Malgré tout selon un sondage une majorité de Russes est désormais favorable à l'enterrement de Lénine mais un tiers d'entre eux estiment que cela ne devrait se faire qu'après un référendum En Irak visite surprise de Kofi Annan à Bagdad le secrétaire général de l'ONU ne s'était pas rendu dans le pays depuis la chute du régime de Saddam Hussein Kofi Annan qui a rencontré le premier ministre et d'autres leaders politiques appelant à la réconciliation alors qu'une voiture piégée a explosé près d'un marché faisant 4 morts plus d'une vingtaine de WC rappelant qu'en août 2003 un attentat aux camions piégés avait détruit le siège de l'ONU à Bagdad le représentant des Nations Unies en Irak en Israël sur la place même où a été assassiné Isaac Rabin il y a 10 ans par un extrémiste juif se tient en ce moment même un rassemblement populaire à Tel Aviv Bill Clinton a fait le déplacement pour l'occasion et participera lundi aux cérémonies qui se dérouleront à Jérusalem au cimetière où est enterré celui qui fut prix Nobel de la paix avec Yasser Arafat et Shimon Peres après les accords d'Oshelot partant à présent pour la Grande-Bretagne où la pénurie de médecins amène le gouvernement à autoriser les infirmières et les pharmaciens à prescrire tous les médicaments cette décision prise par la ministre de la Santé transfère en quelque sorte les pouvoirs des médecins vers des professionnels de la santé qui auront à suivre une formation particulière pour être à niveau une réforme qui fait polémique Maryse Burgo Le médecin Le médecin soigne les patients et l'infirmière réconforte voilà ce qu'était la médecine britannique des années 50 depuis les choses ont bien changé des robots cherchent les médicaments dans les pharmacies et voilà que désormais les infirmières pourront elles-mêmes faire leur prescription Vicky Ward infirmière dans le centre de l'Angleterre apprécie cette décision du gouvernement il s'agit de pallier le manque de médecins je serai capable d'examiner de faire un diagnostic et de traiter et pour les patients ce sera vraiment perçu comme un moyen d'avoir une médecine plus accessible moyennant une formation de seulement 38 jours ces infirmières mais aussi les pharmaciens seront habilités à prescrire quasiment tous les médicaments existants à l'exception des drogues comme la morphine irresponsables et dangereux disent aujourd'hui les médecins généralistes il y a un risque que les infirmières aillent au-delà de leur capacité d'expertise qu'elles couvrent des domaines sur lesquels elles n'ont pas été formées ce qui est un problème à partir du printemps 2006 ces patients anglais n'auront donc plus besoin de systématiquement passer par un médecin une mesure en fait nécessaire puisque la Grande-Bretagne n'a pas assez formé de praticiens ces dernières années 30% d'entre eux viennent d'ailleurs désormais de l'étranger ces infirmières du troisième millénaire n'auront donc plus rien à voir avec celles des années 50 mais il est difficile de savoir si elles permettront de mieux soigner les générations à venir Charles de Foucault fait partie de notre patrimoine culturel et religieux un frère des pauvres qui a fait de l'Algérie et du Sahara en particulier sa terre de mission dans les pas du Christ mort en 1916 le père Charles de Foucault doit être béatifié demain au Vatican évocation d'une vie au service des plus humbles Alban Miquezi tout au sud du Sahara le massif du Hogar et tout au bout du massif lunaire à 2700 mètres d'altitude cette modeste cabane en pierre là c'est crème l'ermitage de Charles de Foucault il s'y était retiré en 1911 au bout d'un chemin personnel vers l'humilité sa foi son ouverture aux autres aurait dû lui valoir plutôt les honneurs de l'église mais le Vatican a ralenti la procédure pour ne pas froisser certains musulmans qui estiment que de Foucault servait autant la France coloniale que l'église catholique après l'indépendance de l'Algérie l'Algérie a vécu sur une sorte de données profondément inexactes mais qui demeure toujours les légendes courent longtemps d'un espion français en fin de compte à l'appui de cette thèse des photos nombreuses prises avec les militaires français lors de la conquête du Sahara soldats de Foucault la même été avant d'être chassé de l'armée car trop porté sur les femmes ils se mettent à explorer le sud marocain s'intéressent aux populations locales véritables ethnologues ils rapportent des croquis qui aujourd'hui encore font référence à 30 ans il entre dans les ordres se dépouillant peu à peu de tous signes extérieurs de richesse il va suivre la route des Touareg peuple alors complètement inconnu il va apprendre leur langue la traduire la transcrire il s'installe à Tamanrasset fait construire un petit fort c'est là qu'il est tué de manière probablement accidentelle en 1916 aujourd'hui deux frères très âgés occupent encore l'ermitage même au plus grand moment de tension entre la France et l'Algérie ils ont choisi de rester et la sécrème est redevenue peu à peu un lieu de pèlerinage à Cherbourg vente aux enchères exceptionnelle avec ce milieu de pièces provenant de paquebots de légendes du mobilier et des objets qui ont navigué notamment sur le France un art de vivre qui fait rêver les collectionneurs Romuald Benin Fabien Delory c'est une vente aux enchères à rendre fou collectionneurs et commissaires priseurs un millier d'objets revenus de voyage pas comme les autres que ce soit ces fauteuils art déco ces valises estampillées ou encore ce menu pour chiens des voyageurs de première classe tout s'illustre encore le luxe et la démesure des plus beaux paquebots d'autrefois un monde surannée tant recherché aujourd'hui déjeuner le matin dans l'argenterie de Christophe du Normandie je vous assure vous êtes de bonne humeur pour toute la journée 66 000 euros pour ces tapisseries uniques du bar du paquebot France ou quelques dizaines d'euros seulement pour ces brochures et ces affiches de bord le prix du rêve selon chacun tout ce qui est argenterie effectivement le très beau métal argenté qu'on trouve notamment à bord effectivement du Normandie et puis il y a tous ces objets de faible valeur mais qui ont une valeur émotionnelle extrêmement importante ça peut être un batteur ça peut être un dessous de verre si vous voulez ou un verre lui-même des choses qui n'ont pas grande valeur mais qui ont une énorme valeur émotionnelle pour les gens le paquebot France a vogué à 32 nœuds de moyenne à l'époque 5 jours n'étaient pas de trop pour traverser l'Atlantique et rejoindre New York 5 jours d'insouciance et de plaisir pour les clients de première classe des clients toujours choyés surtout au moment de passer à table hors févrerie et porcelaine d'exception le témoignage de la grande cuisine française d'autrefois nos navires étaient préférés des américains parce que c'était les meilleures tables flottantes à travers tous les paquebots donc par rapport à nos conturants américains ou anglais nous obtenions la préférence de ce côté-ci au niveau de l'art de vivre à la française des arts de la table bien sûr qui étaient à mon temps 150 ans de petites et grandes histoires sur les plus grands paquebots français qui grâce à ces beaux ou inutiles objets ne s'envoleront pas en fumée rugby avec la victoire de l'équipe de France qui a écrasé le Canada 50 à 6 au stade de la Beaujoire à Nantes les français ont marqué cet essai notamment Frédéric Michalac et Thomas Castagnette dont c'était le grand retour après deux ans et demi d'absence au niveau international c'est le deuxième succès de suite pour les bleus après leur victoire face à l'Australie la semaine dernière ces jours-ci la chasse est ouverte en Grande-Bretagne et malgré l'interdiction de la chasse à cour les inconditionnels de cette tradition qui remonte au XVIIe siècle ont trouvé un moyen de contourner la loi en ayant recours à un oiseau de proie Marie Spurko c'est un petit matin embué et frisonnant le verre de chéri est donc tout à fait indiqué la chasse à cour est officiellement interdite en Grande-Bretagne mais à Sedgefield dans le nord de l'Angleterre on se débrouille pour contourner la loi sous le regard impuissant de la police ces cavaliers à l'élégance toute britannique ne perdent pas leur sens de l'humour lorsqu'ils nous disent que non ils ne vont pas chasser on va juste faire une petite promenade on va sauter avec les chevaux on ne veut pas être hors la loi on ne va pas chasser est-ce la bonne chose à dire ? je ne sais pas bien ce qu'on va faire aujourd'hui mais en tout cas ce sera légal ces chasseurs ont en fait détecté les vides juridiques de la loi et voici leur trouvaille un oiseau de proie qu'ils exhibent volontiers comme un pied de nez au gouvernement c'est cet oiseau qui va attraper l'animal que nous essayons de chasser puisque la loi interdit que le renard soit tué par le chien c'est cet oiseau qui est censé faire la sale besogne sa seule présence sur les lieux permet d'éviter les poursuites judiciaires ce jour-là ces chasseurs n'ont pas trouvé de renard ni d'autres animaux nuisibles peu importe disent-ils ce qui compte c'est avant tout le plaisir de cavaler ensemble dans les prés et les sous-bois cette loi bannissant la chasse sa cour se révèle donc totalement inefficace et c'est une nouvelle claque pour le gouvernement travailliste de Tony Blair qui a beaucoup bataillé l'an dernier pour obtenir cette interdiction une nouvelle forme de déclamation de la poésie le slam né il y a 15 ans aux Etats-Unis et de plus en plus populaire en France il s'agit d'aborder la poésie de façon plus vivante sous forme de tournois ou de spectacles dans les cafés et les restaurants mais aussi par l'intermédiaire d'associations dans les prisons et les écoles Stéphanie Davoigno Vincent Kellner la foule c'est la pression alors comprends que je m'isole certains craquent s'immolent ou portent la camisole conducteur de bus étudiant ou chômeur les fleurs du petit gros qui s'étalent tous les mardis dans ce café ils viennent déclamer des vers leur vers chacun son style il fut assassiné par un carabinier il n'avait que 20 ans parce qu'on est lundi matin et qu'ils sont partis travailler comme tous les lundis matins le public est chaleureux l'écoute bienveillante une aubaine pour ses poètes en herbe ils se visent je vis quand j'en suis en scène avant la scène il y a un peu de trac sur scène ça disparaît complètement et je suis avec le public cela s'appelle le slam ou quand la poésie devient tournoi après chaque passage le public donne une note de quoi dépoussiérer la poésie quand on est petit à l'école il faut l'apprendre par coeur c'est plutôt enfin c'est pas très marrant et justement dans cette école la poésie devient ludique vous inspirez bien et comme le slam c'est un sport de poésie ce qu'on va faire c'est qu'on va lire chacun un vers ah que le monde est grand à la clarté des l'eau aux yeux du souvenir que le monde est petit les poètes ce sont eux les élèves de CM2 pour participer à un grand tournoi inter-école il leur faut trouver l'inspiration tu peux faire rire mes couleurs avec beau bonheur alors peut-être tu peux dire je me souviens de mes billes de toutes les couleurs surtout la bleue qui faisait mon bonheur voilà il y a quand même pas mal d'élèves qui se débloquent au niveau de l'expression qui avant n'arrivaient pas à lire une ligne ou refusaient de lire une ligne par exemple et qui là viennent sur scène dire leur poème je me souviens qu'en Alaska j'ai rencontré Linda elle dansait la samba malgré tout ce froid ça nous fait creuser la tête ça nous prend un peu la tête dans un sens aussi c'est bien on est libre de dire ce qu'on a envie de dire on s'exprime on dirait pas que c'est une matière comme les autres on dirait que c'est quoi ? on dirait que c'est un plaisir l'association Slam Poésie anime une cinquantaine d'ateliers en France une façon originale de se réapproprier les mots vous gueulez votre poème en articulant au bout du moment de coeur de l'Amazonie ce festival du film d'aventure à Manaos c'est une façon de souligner l'importance de la protection de l'environnement Pascal Deschamps, Vincent Bouffartique longtemps le port de Manaos aura porté les rêves fiévreux des chercheurs d'or ou d'aventure aujourd'hui encore ces drôles de bateaux sont le seul moyen de remonter le rio négro et de s'enfoncer dans la forêt amazonienne jusqu'au Pérou 9 jours de voyage il ne faut pas oublier son hamac quelques films ont emporté dans le monde entier des images de ce coin perdu comme l'homme de Rio ou carnet de voyage, le voyage de Che Guevara sur un rafio du début du siècle récemment restauré aujourd'hui Manaos héberge un tout nouveau festival de films d'aventure bien sûr l'idée du jeune gouverneur de cet état grand comme 4 fois la France aidé par un français Lionel Chouchant et soutenu par des stars comme Roman Polanski un festival c'est un bon moyen de promouvoir l'état d'Amazonas et aussi peut-être d'attirer de plus en plus de tournages nous sommes très fiers de ce festival ça va faire connaître notre ville et notre culture dans le reste du monde ce soir là le public de Manaos découvrait en plein air le film Fitzcarraldo avec Claudia Cardinal un film tourné ici même il y a 25 ans dans l'opéra de Manaos un luxueux théâtre construit en 1896 au temps du boom du caoutchouc et où se produisit Caruso c'est là que furent projetés à un jury international cette semaine une trentaine de films sur le thème de l'aventure et de la nature un véritable appel à la protection de l'environnement de la forêt et de ses populations ça me rend triste et ça m'inquiète quand les blancs viennent d'ici chaque fois ils nous prennent un peu plus de notre terre à chaque fois qu'on pourra dire qu'il y a un problème ici en Amazonie et qu'il faut essayer de le résoudre je crois qu'on fera consciemment ou inconsciemment une bonne action comment peut-on dire qu'on possède la terre sur laquelle on marche ? un festival de cinéma ne peut sans doute pas sauver l'Amazonie juste attirer un court instant le regard du monde sur sa beauté et les menaces qui pèsent sur elle musique avec la sortie du nouvel album de Jean-Louis Aubert l'ancien leader du groupe Téléphone s'offre depuis plus de 15 ans une belle carrière en solo Olivier Luniza et Jean-Marc Nouk Nouk la campagne a deux pas de Paris à 40 km de la capitale et Rouville abrite un studio d'enregistrement où Jean-Louis Aubert a réalisé son nouvel album c'était le plus grand studio du monde à une époque dans les années 70 avec Pink Floyd, Iggy Pop, David Bowie, les Rolling Stones et maintenant vous, en 2005 le studio s'est suicidé, on a décidé de le faire revivre le château de la Belle au bois, chantant avec ses mythes, ses fantômes et un trésor il ne restait plus rien dans ce studio sauf le piano d'Elton John un Steinway 1901 qu'on n'a jamais réussi à retirer parce qu'il fallait démonter les fenêtres 30 ans après ses débuts Jean-Louis Aubert sort son 6ème album solo studio et un mot revient tout au long du disque le mot amour je me demande si l'amour ce ne serait pas le monde ou une grosse pomme pour reprendre un peu les choses bibliques et que nous on ne serait pas plutôt un petit ver qui faisons nos chemins parce que c'est à bon goût comme à la Belle Époque Jean-Louis Aubert accompagné à la batterie par Richard Colinca son pote du groupe Téléphone j'ai l'impression maintenant aussi d'évoquer des souvenirs avec ma voix je commence à voir comment on me voit et je suis fier c'est très joli dans les années 70-80 Jean-Louis Aubert fut le roi du rock en France un roi qui a retrouvé un château loin de la ville un chanteur de 50 ans aujourd'hui apaisé c'est la fin de ce journal je vous remercie de votre attention tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h50 Symphonique Show les stars d'aujourd'hui interprètent les plus belles chansons des années 70 demain dans Thé ou Café Catherine Sélac recevra Michel Jonas quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain bien sûr dès 13h excellente fin de soirée sur Théphanie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada